Ça fait depuis l'enfance que je connais Alors je m'appelle Claire Paumet en fait, c'est mon vrai prénom et je mène mon projet sous le nom de Pomme et j'ai sorti mon premier album il y a quelques semaines maintenant Très globalement les relations entre les gens tout ce qui est d'ordre émotionnel et de ce qui peut se passer entre deux êtres humains ou plusieurs êtres humains et donc c'est assez large et c'est des trucs que je vis ou que parfois je vois aussi c'est des trucs auxquels j'assiste, c'est pas forcément que des expériences vécues donc c'est assez humain comme album Et c'est vrai que j'ai écouté pas mal de trucs américains pas mal de trucs des années 60 et 70 même en France et donc ça m'a inspirée après l'idée c'était pas de faire de la copie mais du coup avec tout ça, avec aussi l'héritage de chansons françaises que j'ai pour les textes j'ai essayé de faire un truc qui me ressemble et un truc qui soit représentatif de mon époque puisque moi je vis pas dans les années 60 moi j'avais pas spécialement envie d'être enfermée dans un genre et justement avec l'album j'ai essayé de faire un peu ce que j'avais envie de faire d'où, moi je trouve qu'il y a une certaine variété quand même dans le disque qui fait que c'est pas spécialement qualifiable c'est ni folk ni pop comme tu disais tout à l'heure donc voilà c'est entre la chanson, la pop, la folk donc en fait toutes les influences que j'ai eu sont quasiment égales dans l'importance qu'elles ont eu mais je pense que ce serait plus la folk et la chanson française en fait les trucs très acoustiques comme une guitare-voix, piano-voix des trucs hyper éplorés en fait pour moi c'est carrément le truc le plus important en fait enfin dans ma conception du truc et dans comment je vis ma musique faire des concerts c'est le truc que je préfère faire et tout ce que je fais et tout ce que je fais dans ma tête dans ma tête a pour but d'aller voir des gens en fait et de pouvoir chanter mes chansons devant des gens parce que sinon à quoi bon on peut le faire pour soi-même mais sortir un album si c'est pour faire aucun concert et ne pas le présenter aux gens c'est quand même triste